Et donc je me suis retrouvé à accompagner les conseils citoyens. Et je me suis retrouvé près de chez moi, pas très loin, j'habite en région parisienne, près de l'aéroport du Bourget. Voilà, ça vous le dira. Et il y a une communauté de communes qui s'appelle Terre d'envol. Et ils voulaient accompagner, et ils le faisaient avec conviction. En tout cas, les interlocuteurs que j'ai eus étaient vraiment convaincus. Ils ont dit, voilà, on voudrait vraiment que les conseils citoyens de notre territoire réfléchissent avec nous sur les questions d'habitat et de logement. J'ai trouvé ça génial. Parce que pour avoir accompagné d'autres conseils citoyens, je leur ai dit, votre rôle, c'est pas de faire de l'animation de quartier. Ça, il y a des associations pour le faire. Votre rôle, c'est de vous centrer sur les besoins des habitants sur le quartier. C'est de vous centrer sur le partenariat que vous devez développer avec l'État, avec les services de la commune, etc. sur les questions de fond du contrat de ville. Et de la rénovation urbaine. Donc le logement fait partie pour moi des questions de fond aujourd'hui. C'est un vrai enjeu, le logement. D'abord, il y a plein de gens qui sont privés de logement. Et puis les conditions de logement ne sont pas toujours très bonnes, etc. Donc on a travaillé avec les conseils citoyens là-dessus. Au fil des rencontres, on a dû faire 5, 6, peut-être même un peu plus de rencontres, on est arrivé à une liste de 12 propositions qu'on a présentées à nos interlocuteurs. Et notamment, vous savez que quand il y a une rénovation urbaine, on doit mettre en place une conférence du logement. Pour travailler justement sur les attributions de logement pour les nouvelles constructions, sur les changements de logement pour ceux qui déménagent, etc. Conférence intercommunale du logement. Où il y a le préfet, où il y a les bailleurs, où il y a les représentants des communes, etc. Sur les 12 propositions qu'on a fait, 8 ont été retenues. Donc, par exemple, ne pas appauvrir le quartier. Les populations qui arrivent doivent être en meilleure situation que celles qui y sont. Ce n'est pas le cas. En général, c'est l'inverse. Ceux qui arrivent sont plus pauvres que ceux qui y vivent déjà. Donc, on continue à faire de la pauvreté des îlots de pauvreté. Loger les grandes familles en rez-de-chaussée d'immeubles. Ça paraît tellement évident, mais c'est mieux quand c'est dit et quand c'est écrit. Inciter les bailleurs à faire dans les grands logements des colocations. Et entre des habitants, des personnes âgées par exemple, et des jeunes. Pour faire de l'intergénérationnel et de l'entraide. Autre proposition, faire de l'habitat participatif. Vous savez ce que c'est que l'habitat participatif ? Mais souvent, en tout cas en région parisienne dont je suis originaire, c'est souvent, excusez-moi, réservé à certaines catégories. C'est-à-dire que c'est plutôt un profil bobo, on va dire, qui peut partir là-dedans. Moi, mon idée, c'est que ça doit être possible pour tous. Et que dans les quartiers populaires, dans les quartiers politiques de la ville, on doit pouvoir faire aussi l'habitat participatif. Et donc voilà, ça a été une des propositions qui a été faite par les conseillers citoyens dans ce cadre-là.